2 une essai pour acheter en commun donc là on va voir avantages inconvénients donc pourquoi acheter en commun un bien immobilier donc les concubins qui achètent un bien en commun se retrouvent en indivision avec les inconvénients qui vont avec si vous achetez en dehors d'une sci on parle d'indivision donc on va comparer ensuite la différence entre les deux acheter en commun avec une sci donc les concubins constituent la société il existe deux possibilités les concubins associés apportent chacun la somme nécessaire à l'acquisition du bien et partagent les parts sociales en proportion de leur rapport on en a parlé dans le cours précédent donc c'est plus intéressant lors des sessions départ et je vais vous donner un exemple pourquoi donc quand je parle de session de part c'est quand on vend ses parts deuxième possibilité soit elle crée la sci donc avec un capital social puis c'est la société qui va emprunter pour acheter le bien c'est moins intéressant lors de la session départ c'est le deuxième cas qui est le plus fait pour les créations de sci mais c'est pas le plus intéressant cas de cession de part faut penser à plus tard à quand vous allez devoir vendre vos parts ou liquider pour vendre la totalité de votre patrimoine donc il faudra comprendre la différence entre les deux j'ai échangé personnellement avec mon banquier pour savoir si il avait il faisait beaucoup de montage à ce niveau là par rapport au premier cas donc les concubins apportent leur apport pour pouvoir acheter ensuite avec la sci donc voilà je vais vous expliquer comment ça fonctionne et c'est de voir ce qui est le mieux pour vous moi je vous conseillerais de opter pour le premier cas mais la plupart des gens cherchent la facilité notamment les notaires les banquiers donc ils font souvent le deuxième le deuxième choix mais c'est pas le mieux en cas de cession de part et je vais vous expliquer pourquoi exemple numéro 1 donc vous achetez sans emprunt de la sci donc vous emmenez votre l'argent individuellement et vous l'injecter dans la sci ensuite c'est la sci qui achète donc le capital social en 2020 de la sci est de 300 mille euros c'est à dire la valeur de l'immeuble la valeur de souscription d'une part donc sera de 300 mille euros divisé par 100 est égal 3000 euros la part donc le fait de passer par ce procédé là une part dans la sci sera de 3000 euros lors de sa cession en 2025 par exemple si la valeur du bien est de 320 mille on va prendre comme si l'immobilier avait évolué à la hausse une part vaudra 3200 euros simple basique donc la plus value constaté sera de 200 euros par part donc ça c'est ce que je conseille pour éviter de payer trop de plus value et là on va comparer pour que vous compreniez bien la différence avec l'exemple numéro 2 donc c'est ce que les gens font en règle générale c'est ce qui est beaucoup fait et proposé par les notaires mais c'est pas ce qu'il ya de mieux il ya un montage c'est le montage précédent qui est le plus avantageux donc on va prendre l'exemple d'un capital social de 1000 euros à l'ouverture avec 100 parts à 10 euros chacune donc votre notaire ou avocat vous demande 1000 euros pour constituer le capital social de la société donc il va diviser par 100 ça donne 10 euros chacune pour l'épargne les associés empruntent avec la sci le restant pour acheter l'immeuble donc 299 mille euros d'emprunt au moment de la cession donc pareil en 2025 l'actif de l'associé de 320 mille on va prendre la même évolution plus 1000 euros de capital social donc ce qui va donner 321 mille euros l'emprunt a été amorti donc il reste 269 mille euros d'emprunt donc de capital restant dû à payer à la banque donc la valeur d'une part est de 320 mille moins 269 mille euros donc ce qui reste à payer divisé par 100 donc la valeur d'une part et de 520 euros donc lors de la cession le calcul de la plus value sera de 520 euros moins 10 euros donc ça donne 510 euros contrairement au cas numéro 1 la plus value ne sera pas de 200 euros mais de 510 euros par par vous voyez la différence donc l'analyse des deux cas c'est quoi c'est pour le cas numéro 1 en prenant en compte l'évolution du marché la plus value constaté de 200 euros alors que dans le cas numéro 2 la plus value est de 510 euros par par pour le même investissement l'impact lors d'une cession est complètement différent vous allez payer plus de plus value avec le cas numéro 2 donc donc voilà là le faut faire en sorte d'investir en apportant vous même l'argent en empruntant à votre nom vous injectez l'argent dans la sci et ensuite vous achetez avec la sci si vous constituez d'abord la sci vous mettez à l'apport pour constituer le capital social et c'est la sci qui achète vous voyez l'impact en cas de cession de part qui est plus élevé par rapport au fait que si vous achetez vous même la sci et l'indivision la différence entre les deux on va comparer très rapidement donc en cas de sortie la sci comment ça se passe et les conditions définies dans les statuts avec l'accord des associés ce que je vous ai dit précédemment donc dans les cours précédents comment ça se passe pour une indivision à tout moment sauf convention d'indivision donc s'il ya un acte qui a été signé avec en stipulant comment on pouvait sortir mais c'est à tout moment vous êtes vous avez acheté avec votre compagne en direct comme ça vous décidez de vendre vous pouvez vendre l'annoncé des conditions définies dans le statut avec l'accord des associés si les associés ne sont pas d'accord sur votre sortie et bien c'est à eux d'acheter vos parts on va en parler aussi pour la vente décision prise à la majorité donc il faut qu'il y ait l'accord de la majorité pour pouvoir vendre ses parts sinon les associés doivent les associés doivent acheter vos parts pour l'indivision comment ça se passe décision prise à l'unanimité donc il faut qu'il y ait les deux tiers au terme d'une longue procédure qui soit d'accord pour la vente donc c'est contraignant et ça peut bloquer durant un certain temps la vente donc la sci c'est fait pour qui pour les époux et les parents ou même des incognes qui veulent s'associer l'indivision c'est pour les concubins pour régler à l'avance la transmission donc voilà ça peut être acheté souvent c'est les concubins qui achètent en indivision pourquoi donc investir avec une sci donc simplifier la gestion d'un patrimoine familial donc ça favorise aussi la transmission je vais vous en parler aussi l'indivision réduire les droits de succession donc ça permet d'avoir des dégravement de droits de succession en cas d'achat avec une indivision en cas de décès en fait vous entre époux entre personnes c'est il ya un abattement fiscal statut des membres donc les associés détiennent autant de pouvoir qu'ils ont de part dans la société comme j'ai pu le stipuler dans le cours les indivisaires sont tous traités au même pied d'égalité quelle que soit l'importance de leur code part la code part on s'en fiche tout le monde est traité comme des personnes et non voilà sur ce qu'ils ont investi dans le bien l'avantage d'une sci c'est l'associé peut céder ses parts sans pour autant vendre le bien et c'est la règle de la majorité qui prime donc l'indivision c'est les deux tiers c'est l'unanimité la sci c'est la majorité alors que dans l'indivision si il veut vendre il faut qu'ils aient l'unanimité qui soit d'accord pour la vente sinon c'est une longue procédure il faut prouver différentes choses donc après voilà c'est un combat entre avocats l'inconvénient d'une sci c'est les formalités nécessaires pour sa constitution donc tout ce qui est papier c'est l'avocat qui gère ou le notaire le coût de la création parce qu'il faut payer des honoraires et mettre de l'argent si vous décidez d'opter pour la première solution donc un capital social donc faudra payer aussi pour créer le capital social donc une fiscalité aussi parfois complexe donc déclaration annuelle de résultats faire appel à un notaire un expert comptable il ya un imprimé qu'il faut remplir à déposer au service des impôts règles de fonctionnement rigide pour l'indivision pourquoi voilà parce que c'est à l'unanimité qu'on peut faire les choses s'il y en a un qui bloque eh ben on est foutu quoi si c'est une indivision entre deux personnes si les deux ne sont pas d'accord entre elles et ben ça bloque les choses et il faut passer devant le tribunal donc longue procédure qui peut coûter assez cher une cote part impossible à vendre à des tiers donc si on veut se débarrasser de sa cote part ben il faut vendre le bien voilà la différence entre l'ACI et l'indivision vous voyez donc l'ACI est assez souple l'indivision est extrêmement rigide donc lorsque plusieurs personnes sont propriétaires collectivement d'un bien on dit qu'elles sont en indivision l'indivision peut exister dans le cadre d'une succession d'un divorce ou encore d'une donation qu'elle soit légale ou conventionnelle l'indivision entraîne des conséquences complexes pour lesquelles il faut prendre certaines précautions je parlais d'une histoire assez personnelle de quelqu'un de mon entourage qui s'est séparé donc cette personne là avait plus de revenus ils avaient acheté un bien ensemble plusieurs biens ensemble et il l'avait fait dans le cadre d'une indivision donc ils ont acheté comme ça ils sont en couple et c'était à l'ordonnant par contre il y avait une des deux personnes dans le couple qui payaient les traites qui payaient une grande majorité des charges et lors de leur séparation ils ont dû diviser tout par deux contrairement à une SCI ce qui aurait pu être fait c'est eh ben mettre une cote part du 80 20 selon l'apport de la personne et ça aurait pu faciliter les choses aujourd'hui cette personne là qui s'est séparée là en travers la gorge parce que elle s'est rendue compte de l'inconvénient d'une indivision voilà à prendre en considération si vous optez pour l'indivision en plus des problèmes en cas de succession il faut le faire en 50 50 après si vous faites confiance à la personne avec laquelle vous voulez investir sans passer par une SCI ok mais voilà il faut comprendre le fonctionnement et qui sait comment les gens peuvent réagir en cas de séparation transmission du patrimoine un démontage possible d'une SCI pour des parents et de faire ce qu'on appelle un démembrement j'en ai parlé rapidement tout à l'heure là on va rentrer un peu plus dans le détail et de conserver l'usufruit du bien puis apporter la nue propriété à une SCI et ils partagent ensuite les parts de la SCI entre leurs enfants donc ils continuent à percevoir les loyers en tant qu'usufruit et à vivre ou voilà s'ils décident de vivre dans leur résidence principale tout en préparant leur transmission je vais répéter parce que il y a des termes assez assez complexe entre guillemets mais une fois que vous les avez compris ça reste simple donc ils font un démembrement ils conservent l'usufruit donc pour retenir ce que c'est l'usufruit vous pensez aux fruits donc l'arbre c'est la maison et la maison crée des fruits les fruits c'est les loyers ou sinon le fait d'habiter dedans donc ils gardent les fruits pour eux mais ils donnent l'arbre à leurs enfants donc ils le donnent comment à travers une SCI la SCI donc ils la divise par rapport au nombre d'enfants qu'ils ont s'ils ont deux enfants c'est 50 50 trois enfants un tiers un tiers un tiers etc etc et il leur donne la nue propriété ils n'ont pas le droit de toucher au fruit de l'arbre mais en cas de décès ils pourront le faire mais que à ce moment là donc ce montage là permet de diminuer fortement les frais de mutation et favorise une transmission rapide après le décès parce qu'en cas d'indivision c'est une longue procédure faut que tout le monde soit d'accord sur la vente ou la conservation du bien mais quand ça passe par une SCI c'est extrêmement rapide et les parts sont débloquées rapidement en plus de payer moins cher de frais de succession ce qu'on appelle les frais de mutation un exemple très concret exemple de transmission avec ou sans SCI pour un couple avec deux enfants pour un patrimoine on va dire de 600 mille euros avec le montage que je viens de vous citer donc le démembrement 370 euros de droits de mutation pour une personne qui a investi avec une SCI et en faisant le montage que je viens de vous citer avec le démembrement de la nue propriété et de l'usufruit pour le même patrimoine sans SCI en plus d'un déblocage long et d'une longue procédure les héritiers devront payer trente-huit mille cent quatre-vingt quatorze euros par enfant vous voyez la différence donc le but primaire quand on me demande c'est quoi l'avantage d'une SCI c'est l'avantage premier c'est pour la transmission voilà si vous arrivez à un certain âge et que vous voulez transmettre dans les meilleures conditions votre patrimoine immobilier faites le avec une SCI voilà ça va être un confort pour eux en plus de payer moins cher ça va être débloqué assez rapidement j'ai un exemple autour de moi un ami à moi il a plusieurs frères et soeurs et son père est décédé et il avait fait une SCI il avait bien fait les choses et il avait fait cette opération là avec la nue propriété l'usufruit et ça a été débloqué assez rapidement donc ça ne crée pas de conflit entre frères et soeurs et ça se fait naturellement je dirais et ça permet de ne pas payer énormément de frais de mutation et de succession donc l'analyse sans entrer dans les détails des calculs des frais de mutation on voit bien que la SCI est un excellent outil pour transmettre son patrimoine de son vivant tout en conservant l'usufruit donc pour savoir ce que c'est l'usufruit vous pensez à un arbre qui fait chaque année des fruits et vous gardez les fruits pour vous de votre vivant mais lors de votre décès ce sera très facile pour transmettre votre votre patrimoine immobilier en proportion des parts de la SCI donc de la nue propriété donc voilà pour ce chapitre sur une SCI pour acheter en commun donc l'utilité de la SCI donc primaire c'est pour la transmission il y a aussi différents avantages d'acheter en SCI de votre vivant même si vous êtes jeune vous achetez un bien en SCI pour pouvoir vivre dedans pour éviter toutes les contraintes en plus si un décalage entre vos revenus et les revenus de votre compagne ça permet de voilà si vous mettez une grande part de d'un apport vous pourrez le rendre officiel à travers le statut de la SCI si vous mettez 20 000 euros d'apport et votre compagne 5000 euros vous pourrez le stipuler dans les statuts en proportion de ce que vous avez mis par exemple du 80 pour 80% des parts pour vous et 20% pour l'autre et voilà vous pourrez vous sécuriser en cas de divorce parce que voilà on a beau dire que on fait confiance et voilà c'est ce qu'ils disaient mon ami je fais confiance à ma compagne mais deux jours où elle est partie là voilà aujourd'hui ils se parlent plus et elle a exigé 50% de la vente de la maison et ils avaient deux apparts et elle a exigé un appartement alors qu'elle avait rien mis de sa poche quoi donc c'est comme ça la cupidité fait que des fois les gens changent et une personne sur deux divorce une personne sur deux passe par un divorce donc il faut tout prévoir je vous dis pas de ne pas faire confiance à votre compagne je vous dis simplement de vous protéger financièrement pour éviter tous tous ces soucis là donc les deux montages qui existent donc je vous en ai parlé tout à l'heure l'exemple numéro un le fait de d'emprunter en individuel d'injecter dans une scie et ensuite acheter avec la scie ça permet de gonfler le montant d'une part comme j'ai pu vous le dire dans l'exemple n'hésitez pas à revenir dessus pour bien comprendre ou sinon la deuxième possibilité c'était d'acheter avec la scie et c'est la scie qui emprunte donc là les parts sociales de la société sont moindres et donc ça ça crée plus de plus value parce que on n'a pas gonflé le montant des parts sociales donc donc voilà les avantages de la scie les inconvénients la différence avec l'indivision donc je pense que là vous y voyez un peu plus clair sur pourquoi acheter avec une scie et donc dans le prochain cours dans le prochain chapitre je vais vous parler de la fiscalité de la scie voilà donc je vous dis à très vite ciao 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 et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.